C'est l'heure de l'interview C'est, c'est, c'est C'est l'heure de l'interview C'est, c'est, c'est C'est l'heure de l'interview J'adore ce jingle Ah oui, c'est le jingle qui change à chaque émission Cédric, avant de te harceler de questions, je voulais juste dire à nos web-spectateurs que nous nous connaissons depuis plusieurs années et que nous avons même joué ensemble car oui, tu es aussi musicien, un batteur de jazz mais c'est la passion pour ta photo qui nous a réunis ce soir D'ailleurs, une petite photo pour se rappeler de comment tu étais quand on jouait ensemble C'est l'heure On ne rigole pas Oui, c'est lui à la batterie et puis différentes photos d'époque Alors c'est des photos d'époque, donc ça sera 320x240 pixels Pour ceux qui connaissent un peu les pixels à l'époque, c'était du haut de gamme C'est de la HD de l'époque Alors comment ça va ? Très bien, je suis vraiment content d'être ici ce soir Et merci de m'inviter dans votre émission Est-ce que tu connaissais ce lieu magique justement ce bar du Movie Bar Club ? Alors le bar non, le cinéma oui Le cinéma oui ? Oui, en tant que cinéphile oui, je viens de temps en temps Mais là je découvre ce magnifique bar C'est vrai que c'est beau, t'as vu c'est beau, les grands plafonds Et puis Cédric qui est au bar est vraiment génial Il fait des super cocktails Il fait des super cocktails Avec modération C'est vrai, les filles, voilà A boire avec modération quand il y a de l'alcool Alors on peut voir justement pendant qu'on parle Pour les gens qui nous suivent Un petit diaporama de tes différentes photos Comme ça on se met dans le bain pendant qu'on parle Alors je vais commencer par une première question Cédric, est-ce que tu peux nous donner ton parcours Et les différentes étapes par lesquelles tu es passé Pour devenir photographe Et te sentir photographe Quand tu es devenu photographe en fait Alors c'est une longue histoire la photographie Elle m'accompagne depuis mon tout jeune âge Par le biais du cinéma Ah oui Voilà, c'est la passion du cinéma Le cadrage, les lumières, les éclairages Les directeurs de la photo en fait C'est vrai que j'aime beaucoup T'avais un oeil, t'étais attiré par ça Sans savoir en fait que c'était de la photographie Que je présume au départ Voilà, c'est intuitif au départ Et ensuite avec la pratique, l'expérience Naturellement en 2009 J'ai commencé à prendre des photos A essayer Et naturellement c'est devenu Tu as commencé à essayer de reproduire je présume Un langage finalement Une extension de mon travail artistique Y compris de musicien Puisque sensibilité de musicien aussi peut Oui c'est une sensibilité artistique Du coup elle s'exporte Elle s'exprime Elle s'exprime aussi On a une souffleuse ce soir Alors maintenant Quel est ton parcours en tant que photographe ? Donc ça veut dire tes appareils photos Successifs, etc Alors moi j'ai commencé avec un tout petit Fujifilm Tout petit Argentique ou numérique ? Non, numérique C'est que du numérique C'est que du numérique Et donc l'avantage du petit Fuji C'est de se promener dans la rue Sans zoom je présume Sans zoom Donc c'était genre photo de rue Donc c'est toi qui te déplaçais Quand on voit des gens Des fois ils sont assis à 10 mètres Et ils font une photo Et tu les vois sur l'écran En fait ils zoom Alors qu'en fait évidemment Il est beaucoup plus intéressant De se déplacer soi-même Et de cadrer Tout à fait Voilà donc j'aime bien l'improvisation C'est dans la photographie Et t'es plutôt un photographe technicien Ce que j'appelle technicien Ou plutôt un photographe Qui n'en a rien à foutre de la technologie Et qui lui juste est là Pour capter l'émotion Celui-là me parlerait plus déjà De type de photographe Tu peux être les deux aussi Parce que j'en connais Qui sont les deux Ils aiment bien la technologie Et en même temps qui aiment bien Alors je suis plutôt un intuitif Intuitif Donc ça veut dire Plutôt artistique que technicien Mais alors c'est toujours compliqué Parce qu'il y a la culture derrière C'est-à-dire qu'il y a toujours un sens aussi Dans l'image Évidemment le cadrage La profondeur de champ Donc il y a quand même du vocabulaire Il y a du langage Mais la photo évidemment Est spontanée Et voilà C'est vraiment l'intuition C'est le regard C'est l'improvisation Tu disais que tu es passé par le Fuji Ensuite t'as eu quoi ? T'as eu d'autres Alors j'ai utilisé un Leica Numérique Un Pentax Reflex Mais très peu D'accord Donc pour l'instant Très peu de réflexes Très peu de réflexes Un G11 Canon J'ai pas mal utilisé Tu as 11 Canon J'ai 11 Exactement Et actuellement Je travaille uniquement Avec l'iPhone 5S Ah oui C'est un peu justement Ta spécificité Tout à fait Donc justement Tu enchaînes tout seul C'est super Donc aujourd'hui Évidemment que tu travailles Essentiellement avec ton iPhone Donc quelles sont Tes applications Fétiches Et justement Comment tu fais Est-ce que tu shoots Directement Est-ce que tu fais Un repérage avant Est-ce que l'application Influence La captation Comment ça se passe Déjà les applications On a vu certaines photos Alors je peux peut-être Que ça va nous servir Elles tournent normalement Toujours en fond Ça peut nous servir De commentaires Plus ou moins Donc les photos On l'a vu là Tout à l'heure C'est simplement Les applications Naturelles De l'iPhone C'est du noir et blanc Donc c'est l'application De l'iPhone C'est l'application De l'iPhone Ensuite j'utilise Alors j'utilise Quelques applications Juste pour expérimenter Mais ce qui reste Pour moi fondamental C'est la base De l'appareil Du travail Un travail plutôt brut J'aime pas trop La sophistication Donc je vais plutôt Travailler sur des clairs obscurs Généralement J'aime bien les photos de nuit Il y a beaucoup de contrastes Voilà Donc il y a un photographe Que j'aime beaucoup C'est Brassaille Un autre aussi C'est Willy Ronny C'est tout ce qu'on appelle Il va parler à des gens Moi je ne connais Ni Brassaille Je connais le Braille Mais c'est pas C'est pas tout à fait pareil Donc on va dire La photo humaniste Et politique A la fois Voilà Oui Oui parce qu'en fait Evidemment il est très cultivé Comme vous pouvez le voir Donc à côté nous On est vraiment des noobs C'est le but de l'émission Alors le but de l'émission C'est qu'on démocratise Normalement Donc on évite D'employer des mots compliqués C'est pour ça que moi Je n'emploie jamais De mots compliqués C'est pas justement Parce que je n'ai que 30 mots de vocabulaire Absolument pas Alors oui Est-ce que tu peux nous donner Maintenant ta méthode De prise de vue Tu nous en as un peu parlé Mais la méthode de prise de vue En gros Comment ça se passe Tu as ton iPhone Tu te mets dans un mode Je suis photographe Et donc là Tu te mets à shooter Pendant une période Ou est-ce que Tu te laisses aller Suivant l'intuition Parce que tu parlais d'intuition Tu es en repas Avec des amis Tu rentres chez toi Après le boulot J'en sais rien Et paf Tu vois quelque chose Et là tu saisis l'instant Comment est cette démarche ? Il y a deux aspects Il y a à la fois Des repérages C'est-à-dire Je vais voir la lumière Ce qui est important Dans la photographie C'est d'être Complètement attiré Par des plans Des lumières Et ensuite Je vais Prendre mon appareil Je peux expérimenter Des fois ça fonctionne Des fois ça fonctionne Donc tu expérimentes Voilà Et du coup Tu ne gardes pas forcément De toute façon c'est normal Et des fois C'est effectivement Tu captes Tu captes justement Quand on voit De toute façon Pour les gens qui nous suivent Sur Facebook Vous voyez C'est vrai qu'il y a des photos Qui sont magiques Justement voilà Typiquement cette photo-là C'est quoi Tu es à travers une vitre ? Oui complètement De ma voiture le matin En devant d'aller travailler Il y a des filtres En fait naturels Et j'adore moi Utiliser la vitre de la voiture Et en fonction des saisons On a des textures Des couleurs différentes Et c'est Parce que les couleurs En noir et blanc Malgré tout Elles servent Comme on dirait que non Mais en fait Quand il y a plus de rouge C'est plus noir Et quand il y a moins de rouge C'est moins noir Complètement Grosso modo Donc en fait Les couleurs jouent Influencent beaucoup Absolument Le noir et blanc Le noir et blanc Et donc tu retravailles pas On est d'accord Tes photos C'est à dire que tu passes pas Par d'autres logiciels Pour travailler Non C'est vraiment génial Alors maintenant On va terminer Parce qu'on a d'autres choses À faire évidemment Mais tu seras rebondir Après chaque chronique Quel serait pour toi Le rêve que tu aimerais réaliser En tant que photographe ? Une exposition à New York ? YouTube qui t'appelle Pour faire la pochette De leur album ? Ou devenir Je ne sais pas moi Un reporter de guerre ? C'est de saison en plus En ce moment ? J'ai plutôt un penchant Pour la musique Donc je vais plutôt Me diriger vers U2 Je pense Non mais je ne sais pas Ton rêve Qu'est-ce que Non non Plus sérieusement J'aimerais travailler Avec des artistes Pour justement Travailler Mettre en relation La photographie Avec la musique Ça m'intéresserait Donc nous avions Avec des groupes De jazz Alors parce que oui De jazz Mais pas forcément Parce que tiens En parlant de groupes de jazz Il y a un lieu particulier Que tu aimes bien Que tu connais Tu peux peut-être en parler Oui il y a le Sowat Qui est un club de jazz Qui se trouve à Lagode Une association dynamique Depuis 96 L'association Sowat Qui programme chaque année Un festival de jazz Qui est passé C'est ça ? Tout à fait Et donc je suis aussi Musicien du groupe Puisque je suis le batteur Ah c'est ça L'aspect bourrin Mais c'est ça en fait L'aspect bourrin Je rigole Parce qu'évidemment Quand on l'écoute jouer On ne se rend pas compte Que c'est un batteur Non mais c'est vrai C'est tellement magique En termes de son En termes de finesse C'est comme dans la photo En fait C'est exactement la même chose Et bah Cédric Merci Merci J'espère que ça vous a donné envie De faire de la photo Bien sûr Bien sûr Bien sûr